Aujourd'hui, on va faire le baromètre des retards et défauts en crowdfunding immobilier. Pour cela, j'ai récupéré énormément d'informations sur les plateformes. Quelles données j'ai récupérées ? C'est des données qui se situent sur la page indicateur de performance ou statistique que l'on retrouve sur chaque site de plateforme. Je te montre notamment pour la plateforme Razers. Ici, tu as beaucoup d'informations. Ces informations sont standardisées entre les plateformes parce qu'il y a une charte déontologique qui a été rédigée en lien avec l'association Financement Participatif France. Je n'ai pas récupéré toutes ces données-là. J'ai pris uniquement les données qui m'intéressaient dans le cadre de cette vidéo, notamment les données en lien avec les retards, retards inférieurs à 6 mois et notamment vis-à-vis du nominal restandu. Dans cette vidéo, ce que je vais te présenter, notamment sous forme de graphique, c'est vraiment ce qui est en retard, non pas en nombre de projets, mais vis-à-vis du nominal restandu. Les retards inférieurs à 6 mois, les retards supérieurs à 6 mois. La partie procédure collective, ce n'est pas noté pour toutes les plateformes mais certaines plateformes l'indiquent, d'autres non, mais de toutes les manières, je l'intègre parce que quand ce n'est pas indiqué, ça doit être mis dans les retards supérieurs à 6 mois. Et des fois, notamment sur les plateformes Monego, Clubfunding et d'autres, c'est noté dans les procédures collectives. Également, on a les pertes définitives. Alors nous, ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va surtout comparer en global d'une part, mais bien sûr, on va adapter notre angle d'attaque parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut faire dire beaucoup de choses aussi aux informations que je vais te présenter et surtout, on va regarder les années 2020, 2021 et 2022. Alors pour faire cette saisie, bien sûr, j'ai été récupérer les datas sur plusieurs plateformes, la première brique, Monego, Clubfunding, Razers, donc les principales et les plus grosses. Bien sûr, j'ai fait une double saisie pour éviter les erreurs. Alors désolé s'il y a des erreurs, bien entendu, je ferai une correction dans le prochain baromètre qui sortira dans quelques mois. Et puis, je voulais te faire aussi une parenthèse parce qu'il y a certaines plateformes qui ne jouent pas obligatoirement le jeu. Côté Anaxago, alors j'ai trouvé quelques datas, mais tout n'est pas affiché. Toutes les données standardisées selon la charte déontologique ne sont pas affichées. Côté Baltis, alors déjà, il n'y a pas la date de mise à jour des données. Et puis également, j'ai vu des problèmes dans les données, notamment pour l'année 2023. Je leur ai envoyé un petit message. C'est en cours de traitement à leur niveau. Il n'y a également pas de calcul global sur, par exemple, la globalité des collectes depuis la création de la plateforme. Donc, il y a un manque de données. Donc, Baltis ne sera pas intégré dans ce comparatif. Immocratie, même chose. Alors, il y aura quelques données, mais il n'y a pas les retards détaillés année par année. Donc, automatiquement, je ne vais pas pouvoir les afficher. Il n'y a également pas de date de mise à jour. Ça, je trouve ça dommage. Et côté MyCapital IMO, également, je n'ai pas affiché les données. Alors, je les ai déjà sollicitées sur le sujet. Ils n'ont pas mis à jour leurs indicateurs de performance depuis le 31 juillet 2023. Ça fait 3-4 fois que je demande une mise à jour. À chaque fois, on me dit qu'on va la faire, mais ce n'est pas fait. Je trouve ça dommage en termes de transparence, parce que nous, côté investisseurs, on a envie d'avoir des données, bien sûr, à jour pour pouvoir comparer les plateformes. Alors, je reviens sur mes données. Et puis, je vais tout de suite t'afficher des données plus visuelles. Alors déjà, n'oublie pas, c'est important de prendre un petit recul vis-à-vis du marché. C'est Club Funding qui a collecté le plus de capitaux depuis le début, 1,535,000,000 d'euros. C'est énorme depuis la création de cette plateforme. Après, bien plus bas, il y a Omunity à 720,000,000,000 d'euros, etc. Concernant les collectes, en 2023, Club Funding a été la plateforme qui a collecté le plus, après Omunity, Anaxago, WeSeed, Razers. Donc, ce sont les gros. Et puis, en 2024, ça change un petit peu, parce que pas mal de plateformes ont ralenti, d'autres accélèrent. Donc, on a toujours Club Funding avec 83 millions d'euros collectés. En deuxième position, je crois qu'on a Anaxago. Et puis, on voit la première brique qui collecte de plus en plus. On le voit bien. Moi, tu le sais, c'est une plateforme que j'affectionne. Donc, je suis de près. Et on voit bien que le nombre de projets collectés augmente de plus en plus. Donc, 33 millions d'euros collectés à date, donc en 2024. Et je fais cette vidéo, donc début juin de cette année. Et puis, je voulais te montrer quelque chose. Et on va passer juste après, donc, au retard et aux défauts. Donc, quelque chose qui va nous servir par la suite, c'est la durée moyenne de l'emprunt. Parce qu'en fonction des plateformes, la durée moyenne des projets va varier, comme tu le vois ici. Fimple et Limo vont avoir des durées globales de 30 mois, alors que d'autres plateformes, tout de suite, tu vois, il y a un gap. On arrive à Chorégraphe qui est plus à 23 mois. Et là, on a pas mal de plateformes aux alentours, un petit peu au-dessus de 20 mois. Et puis, ça descend, ça descend. Et puis, la première brique a une durée de 16 mois, ce qui fait, sur le fond, quasiment la moitié moins par rapport à une plateforme comme Fimple. Donc, automatiquement, quand on va comparer nos données, si je regarde l'année 2022 pour la première brique, automatiquement, vu que ça dure 16 mois en moyenne, je vais déjà pouvoir avoir des retards, et potentiellement, donc, des retards supérieurs à 6 mois. Alors que pour une plateforme comme Fimple ou Limo, il faudrait plus regarder l'année 2021 ou 2020. Donc, c'est important d'avoir conscience de cela pour analyser maintenant les données que je vais te présenter. Alors déjà, le pourcentage de retards globaux sur l'ensemble des collègues depuis la création de la plateforme. Donc, quand je dis retards globaux, c'est les retards de 0 à 6 mois et les retards de 6 mois et plus. Donc là, on voit que Cupstone, c'est la plateforme qui a le plus de retard et 33% globalement de retard. Ça veut dire que sur 3 euros collectés, il y a 1 euro qui est en retard à ce jour. Après, on a Razer, Simocratie, Limo, WeSeed, Club Funding, Citesia, Anaxago. Et puis, on a ici la première brique avec 7,58% de retard. Alors, bien sûr, ces chiffres-là ne peuvent pas servir seuls parce que c'est à pondérer en fonction des collègues si c'est une plateforme ancienne, si c'est une plateforme plus récente et qui a énormément collecté parce qu'automatiquement, si elle a collecté beaucoup en 2022, 2023 et 2024, automatiquement, ce montant de collecte ne peut pas être en retard à ce jour et donc va diluer les retards globaux. Donc, pour faire une analyse plus fine, il faut descendre année par année et notamment regarder les années 2020, 2021 et 2022 qui sont vraiment riches d'informations. Alors, déjà, on voit côté 2020, on a une plateforme qui est à 52%, donc de retard. Ça veut dire que sur 2 euros collectés, il y a 1 euro qui est en retard. Donc, c'est vraiment très conséquent. C'est la plateforme Nimo. Moi, j'ai une petite inquiétude sur cette plateforme. Alors, après, ça se justifie parce que c'est des projets de promotion mobilière qui sont vraiment dans le dur avec la crise d'aujourd'hui, mais c'est quand même énorme, 52% de nominal en retard. Et donc, après, on retrouve deux plateformes, Upstone et puis WeSeed. Et puis, après, B4Deal, Razers et pas mal d'autres plateformes après qui se suivent. Côté 2021, c'est pour moi l'année la plus intéressante aujourd'hui à analyser parce qu'on est en 2024 et par rapport à la durée moyenne des projets, écoute, c'est l'année 2021 qui est la plus cohérente. Alors là, on retrouve Limo qui a toujours 58% de retard. On a juste après, donc Razers, 48%, WeSeed, 51%. On a également Citesia, Upstone et puis après, on descend un petit peu, ClubFonding à 28%, Fondimo à 30%, etc. Et puis, beaucoup d'autres plateformes aux alentours des 20%. Et en 2022 ? 2022, en fait, la plupart des plateformes n'ont pas encore leur retard vu que les durées des projets sont supérieures à 24 mois globalement. Donc là, on a des retards sur Upstone, on a également des retards sur Razers et puis on voit ici la première brique qui a 30% de projets, donc en retard de 0,6 mois ou 6 mois et plus par rapport à toutes les collectes réalisées en 2022. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut bien sûr aller plus loin. Alors, il y a une information que j'ai oublié de te donner, c'est qu'ici, notamment, tu vois, bien prêté, qu'il y a un taux de retard très très faible, 0,33%. Donc ça, on peut se poser des questions là-dessus. Mais pour le moment, écoute, tout va bien sur ces plateformes. Personnellement, moi, j'ai quelques milliers d'euros investis. Ça verse les intérêts mensuellement sans problématiques. Alors, bien sûr, je n'ai pas mis une grosse somme, je teste la plateforme. Mais avoir un taux si bas, c'est vraiment, je trouve, exceptionnel. Bravo. Après, ça peut peut-être aussi un petit peu interroger. Donc, pour aller plus loin, écoute, il faut regarder à mon sens et c'est plutôt l'indicateur à suivre, c'est le pourcentage de retard supérieur à 6 mois ou procédure collective. Alors, pourquoi je veux retirer les retards entre 0 et 6 mois ? Parce que si tu as déjà fait de l'immobilier physique ou si tu suis, voilà, l'immobilier depuis longtemps, tu sais qu'en immobilier, il y a toujours des aléas, des problèmes qui peuvent survenir, que ce soit à l'achat de ton foncier, que ce soit pendant les travaux, que ce soit également à la revente parce que tu peux signer également un compromis mais la banque va financer ou la personne va se rétracter. Donc, il y a beaucoup d'aléas qui peuvent survenir et également parce qu'il y a eu la crise en parallèle, ce qui fait qu'automatiquement, les projets ont glissé et d'avoir des retards entre 0 et 6 mois, ce n'est pas étonnant et pour moi, les retards supérieurs à 6 mois ou les procédures collectives. Donc là, on voit que globalement, même si ce n'est pas pertinent, je te donne le chiffre rapidement, on a ici Upstone à 20% de retard, donc supérieur à 6 mois et procédures collectives. Après, on a des plateformes autour de 13% ici et après, ça baisse jusqu'à, par exemple, la première brique à 3%. Mais ça, ce n'est pas vraiment représentatif parce que ça dépend, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des plateformes qui ont plus collecté récemment, des plateformes qui ont un historique qui ont été créés, par exemple, en 2014. Tout ça joue beaucoup dans ces chiffres-là. Et pour comparer, il faut encore une fois aller chercher les années 2020, 2021 et 2022 et surtout l'année 2021. Alors en 2020, on retrouve ici l'IMO avec 52%, donc de retard, supérieur à 6 mois aux procédures collectives sur les montants collectés donc en 2020, donc c'est énorme. Après, on a Upstone et Wissed, un quart, voilà, des collègues sont en retard, donc c'est vraiment conséquent également. Before Deal et puis derrière, on a Razers à 17%, Choregraph à 14%, Anaxago à 7%, ce qui est peu, Clubfunding également, je pensais que Clubfunding aurait eu plus de retard, mais je trouve que c'est pas mal, voilà, autour de 8%. Et puis, Fimple 12% et Omunity à 12%. Alors en 2021, c'est là où on va pouvoir ressortir le plus d'informations à mon sens, parce que comme je te le disais, un projet collecté début 2021 et qui a une durée moyenne de à peu près 2 ans, 24 mois, plus 6 mois de retard entre 0 et 6 mois, ça veut dire 30 mois et automatiquement, des projets donc collectés en 2021 doivent arriver en retard aujourd'hui, mi-2024 et donc dans des retards supérieurs à 6 mois. Et là, on voit qu'il y a 5 plateformes qui se détachent avec des retards donc supérieurs à 6 mois aux procédures collectives, j'insiste bien là-dessus, qui ont des retards supérieurs à 30% et même pour une plateforme, notamment Citesia, des retards supérieurs à 40% avec 41,75. Donc on a Upstone, on a Limo, on a WeSeed, on a Citesia et enfin on a Razers. Et là, il y a un gap par rapport aux autres plateformes parce qu'après, on trouve en dessous de 20%, donc Fondimo à 18% et des plateformes avec des retards qui me paraissent personnellement cohérents aux alentours de 10-15% avec Chorégraph, Anaxago, Fondimo, Fimple. Alors on a la première qui a un taux de retard ici très faible. Alors ils ont fait 66 projets en 2021 et donc avoir ce taux de retard, c'est vraiment pas mal. Et puis, Monego avec 12%. Alors ça me semble pas choquant d'avoir un retard entre 10 et 15% pour ces plateformes parce qu'avec la crise qui a eu lieu, c'est normal à mon sens d'avoir des retards, d'autant que sur ces retards supérieurs à 6 mois, va y avoir des projets qui vont obligatoirement se déboucler par le haut, va y avoir des projets après derrière qui vont rentrer dans des procédures et donc avec des garanties qui vont être jouées, donc qui vont te permettre de récupérer ton capital. Et puis après, il y aura sûrement quand même quelques défauts. Alors on peut regarder également l'année 2022. Alors là, pas grand-chose à dire parce que pour la plupart des plateformes, c'est pas pertinent parce qu'elles ont des durées contractuelles aux alentours de 24 mois, donc on peut pas les regarder ici. Et donc on peut voir que Upstone a 25%, donc de nominal en retard de plus de 6 mois ou de procédures collectives. On voit que B4Deal a 16% et on voit ici que la première brique, donc sur l'année 2022, a collecté bien plus et on est à 11,62%. Je pense que les 11,62% sont vraiment représentatifs d'une certaine réalité parce que si on regarde avec une durée moyenne de 16 mois plus 6 mois pour les retards de 0 à 6 mois que j'ai clus, donc on arrive globalement à 22 mois, donc la plupart des projets collectés en 2022 doivent être en retard s'ils sont en retard de 6 mois et plus au moment où je tourne cette vidéo. Donc je pense que ce taux devrait peut-être augmenter un petit peu mais va aussi baisser parce qu'il y a certains projets que personnellement moi j'ai de 2022 pour lesquels il y a des ventes qui sont prévues dans les prochaines semaines et les prochains mois, donc pour moi on devrait rester aux alentours de ces 10%. Alors concernant les pertes définitives, je voulais te faire un petit point, elles sont nulles sur la plupart des plateformes et bien entendu il va y en avoir des défauts dans le futur, donc pour l'instant il n'y a que WeSeed qui affiche donc un nominal restandu donc en perte définitive d'un million 245 000 euros. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ces premiers chiffres et quelle est la conclusion qu'on peut tirer de cela ? Moi je vais te donner mon avis, alors est-ce qu'il faut relativiser ces retards ? Oui et non, bien sûr ça va dépendre des plateformes, effectivement je vais revenir donc sur le tableau quand je vois notamment cet indicateur des retards supérieurs à 6 mois aux procédures collectives et notamment les plateformes qui ont un tiers du nominal restandu en retard de plus de 6 mois aux procédures collectives, ça me paraît très conséquent. Pour des plateformes aux alentours des 10-15%, ça me paraît vraiment moins surprenant et plutôt normal vis-à-vis des crises qui ont eu lieu. Alors moi personnellement, je m'en tire mieux par rapport à ces retards parce que j'ai moins de retards par rapport au marché et je l'affiche à chaque fois dans mon bilan mensuel. Aujourd'hui, sur les retards et mon nominal notamment en retard à plus de 6 mois, j'ai 3,29% donc c'est plus faible. Alors je sais que ce chiffre-là va augmenter parce que j'ai plus investi à partir de 2022 et surtout en 2023 et 2024. Néanmoins, je pense que je suis quand même en termes de sélection de plateformes sur les bonnes plateformes pour investir. Alors il a noté également que certaines plateformes ajoutent des pénalités de retard. Certaines plateformes ne veulent pas le faire mais je trouve ça dommage parce que ça permet vraiment de défendre les intérêts de l'investisseur. Certaines plateformes vont jusqu'à 5% notamment sur la première brique et moi j'ai eu de nombreux projets jusqu'à présent qui étaient en retard qui ont donc généré 5% d'intérêts supplémentaires sur cette période en retard ce qui m'a amené donc des intérêts supplémentaires. Également pour relativiser vis-à-vis de mes investissements c'est que moi à 80-90% mes projets ont une hypothèque de premier rang et une fiducie. Ce n'est pas le cas sur certains projets de 2021 et 2022 parce que bien sûr à l'époque j'avais moins d'expérience et donc mes critères étaient moins stricts. Également le marché était beaucoup plus favorable à l'époque ce qui fait que les projets qui sortaient avaient beaucoup plus une simple GAPD sans garantie réelle sur le bien. Néanmoins le fait d'avoir sur 80-90% de mes projets une hypothèque de premier rang ou une fiducie c'est clairement une certaine garantie pour préserver son capital et sûrement une partie de ses intérêts. A noter également vis-à-vis de ces retards et peut-être pour essayer de les relativiser c'est qu'on sort d'une crise. En fait il y a eu trois périodes sur le camp de fournil immobilier. Il y a eu la première période entre 2014 on va dire et globalement 2019 où tout s'est bien passé. A partir de 2020-2021 les projets collectés à ce moment-là jusqu'aux collègues de 2022 début 2023 là c'est des projets qui ont vraiment subi la crise la hausse des taux la hausse des prix des matériaux l'inflation et pas mal de choses donc ça c'est la deuxième période et puis la troisième période qui commence depuis mi-2023 parce que là maintenant les plateformes ont intégré le changement de paradigme vis-à-vis du marché et donc proposent des projets avec de meilleures garanties. Au-delà ce qui me permet de rester positif c'est qu'il y a eu une baisse des taux également par Christine Lagarde donc on va baisser un petit peu les taux ce qui va permettre sur certains projets en retard d'assurer des ventes et donc de sortir par le haut sur ces projets. Alors moi j'ai quelques points d'alerte non pas sur la première brique mais plus sur d'autres plateformes notamment sur Fondimo où j'ai un projet en retard de 2021 où j'ai simplement une GAPD donc là j'ai un vrai risque là-dessus. Côté Anaxago également par erreur en 2021 ou 2022 j'ai investi sur deux projets en equity et là je sais qu'il y en a un où je vais avoir une perte de capital donc ça va arriver sûrement en 2025 ou 2026 donc ça je vous l'indiquerai bien sûr quand ça arrivera et j'ai également 10 000 euros un petit peu plus sur la plateforme Inimo alors quand on voit les retards de 52% enfin plus de 50% du nominal donc en retard de plus de 6 mois sur cette plateforme c'est vraiment inquiétant après il y a pas mal de projets qui sont commercialisés à 80-90% donc je suis plutôt serein via les projets alors je crois que j'en ai un qui est commercialisé à 0% après j'espère que le marché va s'améliorer pour éviter bien sûr une perte en capital deuxième point que je voulais aborder c'est l'avenir c'est qu'aujourd'hui et demain il faut absolument être ultra sélectif sur les plateformes et les projets sur lesquels tu investis et c'est pour ça qu'il faut vraiment chercher une progression sur tes investissements de toute façon que ce soit en bourse en crypto ou ailleurs il faut que tu deviennes un investisseur intelligent et un des meilleurs investisseurs sur le sujet donc bien entendu moi depuis que j'investis depuis 2017 mes critères de sélection et mon analyse du marché augmentent pas à pas même en 2024 j'ai encore pas à pas mois après mois amélioré mes critères de sélection pour être de plus en plus rigoureux donc ça c'est un premier point pourquoi je fais cela bien entendu c'est pour m'assurer voilà des revenus réguliers et donc de gagner des intérêts à l'avenir pour compenser également mes erreurs passées parce que en 2020 2021 2022 j'ai investi sur certains projets sur lesquels j'aurais probablement pas dû investir également côté plateforme il faut bien comprendre que depuis 2023 elles ont toutes intégré un petit peu le nouvel écosystème c'est à dire qu'elles ont fait évoluer leurs critères de sélection de projets suite à la crise Covid mais surtout suite à la crise ukrainienne on a également une maturation du secteur parce qu'il y a eu énormément de collègues jusqu'en 2022 et là depuis 2022 les collectes ont baissé et c'est normal on est en temps de crise il faut absolument proposer aux investisseurs des projets sérieux et un autre point qui me paraît très intéressant en tant qu'investisseur c'est de regarder la gestion des retards et des défauts des plateformes parce qu'il faut absolument avoir un reporting régulier qu'il soit positif ou négatif mais avoir des informations ça montre le sérieux de la plateforme il faut également aussi regarder les plateformes qui savent taper du point sur la table moi personnellement je suis très satisfait de la première rique parce qu'à chaque fois dans les reportings s'ils doivent attaquer solliciter des avocats ils le font l'autre point important c'est les plateformes qui mettent des pénalités suffisamment conséquentes pour avoir une certaine pression sur le porteur de projet le plus 5% sur la première rique me plaît bien parce que ça met une pression sur le porteur mais également ça me permet de toucher des revenus supplémentaires sur un projet qui arriverait en retard et puis il y a également les frais de procédure qui va payer ces frais est-ce que c'est la plateforme est-ce que c'est l'investisseur ben écoute ça dépend c'est un sujet maintenant avec les retards et les défauts qui augmentent quand même c'est une question qu'il faut se poser pour la première rique à ce jour c'est la plateforme qui prend en charge donc ses dépenses par contre sur d'autres plateformes ils indiquent bien dans les contrats que c'est sur la somme recouvrée qu'ils vont prélever par exemple 2% de la somme pour payer justement leur travail et ça je trouve ça un petit peu dommage qu'ils se rémunèrent également à nouveau à ce niveau-là et puis enfin aujourd'hui et donc encore plus demain il faut absolument bien sélectionner tes projets pour cela tu peux aller voir cette vidéo que j'ai sortie il y a quelques temps pour avoir les meilleurs critères de sélection de projet être très fin que ça soit sur la marge le prix de sortie sur les garanties c'est important d'avoir les bons critères pour être un investisseur intelligent sur le crowdfunding immobilier mais de toutes les manières en prenant un petit peu de hauteur c'est quelque chose qu'il faut faire sur tous les types d'investissements moi je préfère les investissements dans l'immobilier mais si tu préfères la bourse c'est pareil il faut chercher à progresser à apprendre et c'est comme ça que tu vas gagner de plus en plus de revenus alors si ça t'intéresse de savoir dans quoi tu peux investir en 2024 alors bien sûr il y a le crowdfunding immobilier mais également 11 autres investissements et si tu veux les découvrir je t'invite à regarder cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques et je t'invite à regarder